Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette quinzième vidéo de notre tutoriel portant sur Angry Birds et Godo Engine. Dans la vidéo précédente, on avait ajouté une GUI à notre jeu. GUI que vous voyez apparaître dans le coin supérieur droit de votre écran. Mais on n'avait pas encore animé, donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc pour l'animer, il va falloir qu'on mette à jour un score. Un score qu'il va falloir donc calculer. Et auparavant, on va même devoir calculer un score max. Parce que nous, mon 10 000, ce ne sera pas forcément 10 000 pour tous les niveaux. Il va falloir qu'on calcule dynamiquement ce score. Alors comment est-ce qu'on va calculer ce score ? Il faut se poser la question de comment est calculé le score dans un Angry Birds. Le score, il est calculé bien évidemment en fonction des éléments qui sont détruits. Mais également en fonction des éléments qui sont parfois gardés. Parce que par exemple, les oiseaux, plus on en garde à la fin de notre niveau, plus on gagne des points. Donc chaque oiseau a un coefficient de survie. Des points qui sont liés au fait qu'on ait gardé l'oiseau ou pas. Donc ce qu'on va dire, c'est que tous nos éléments Damageable, ils auront des Survive Points et des Destroy Points. Donc pour dire ça, c'est simple. On va simplement dans notre scène Damageable.tscn. On va même dans le script. Et on exporte deux variables. La première, qui est un entier, qui sera compris entre 0 et pourquoi pas 100 000. Pour un super boss de la mort qui tue par exemple. Donc cette première variable, on va l'appeler Destroy Points. Elle sera par défaut égale à 500 par exemple. Vous pourrez mettre la valeur que vous voulez. Deuxièmement, on aura une autre valeur, pareil, qui sera compris entre 0 et pourquoi pas 100 000. Qui sera un Survive Points, qui correspondra au nombre de points qu'on gagne si l'élément survit. Et par défaut, on va dire qu'il est égal à 0 parce qu'il n'y aura quand même pas beaucoup d'éléments qui auront des Survive Points. Pour l'instant, dans notre jeu, il n'y aura que les oiseaux en fait. Donc par défaut, voilà, 0. On va dire donc à nos oiseaux quand même, dans bird.tsn, on va leur dire d'avoir un Survive Points de par exemple 2000. C'est à dire qu'on gagnera 2000 points par oiseau qui survit en fait. Voilà, donc ça c'est pas mal. Et maintenant qu'on a défini comment on comptait les points pour chacun des Damageables, il va falloir faire en sorte que notre Level, il calcule dynamiquement le score maximum. Bien évidemment, il va falloir passer par un script. Mais auparavant, on va devoir faire en sorte que nos Damageables puissent être récupérés par notre Level. Et pour ça, la façon la plus simple, c'est d'aller dans notre scène Damageables et de simplement, ici aller dans l'onglet Noe qui contient un sous-onglet Groupes. Et on va en fait rajouter nos Damageables à un groupe qu'on va appeler tout simplement Damageables. Ça va être aussi bête que ça. Donc on ajoute notre groupe. Et dans Level, ce qu'on va faire simplement, c'est que dans la méthode Ready, on va parcourir nos différents éléments Damageables. For Damageables In. Comment est-ce qu'on récupère les éléments d'un groupe ? Il faut faire appel à l'arbre de la scène. Donc, getTree, getNodeInGroup, je précise simplement le nom du groupe. Donc là, je récupère tous mes Damageables. Et pour chacun des Damageables, j'incrémente une variable MaxScore que je vais initialiser dans mon niveau MaxScore qui, au début, est égale à 0 et que je calcule ici. MaxScore plus égale Damageable. Alors, justement, quoi ? Qu'est-ce que je vais devoir rajouter à mon score ? Je ne vais pas pouvoir ajouter la somme de mon Destroy Points et de mon Survive Points parce qu'évidemment, un élément ne peut pas être à la fois détruit et survivre. Donc on ne peut pas prendre en compte les deux dans le calcul des points. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement prendre le maximum entre notre Damageable Destroy Points et notre Damageable Survive Points. Et à la fin, il va falloir que je dise à ma GUI de mettre à jour ce MaxScore. Alors pour ça, je vais aller dans ma GUI. Donc je vais dans sen, gui.tscn, et je vais rajouter un script à ma GUI. Ici, voilà, script. Je pourrais me passer pour l'instant de ce script, mais de toute façon, on va en avoir besoin plus tard, comme vous le verrez. Je vais donc ici créer une variable qui va contenir... Pour l'instant, il y a celui qui va contenir quand même mon Score Progress parce que je vais avoir besoin de mettre à jour la valeur maximum du Score Progress et je vais aussi avoir besoin de mettre à jour la valeur du Score Max. Donc ici, je vais créer une variable Score Progress que j'initialise lorsque tout est prêt. Donc onReadyScoreProgress égale, ici, Progress. Voilà, donc là, j'ai l'autocomplétion qui m'aide bien parce que sinon, j'aurais un petit peu galéré à aller chercher mon nœud. Heureusement qu'elle est là. OnReadyVarScoreMaxLabel qui sera mon ScoreMax. J'écris simplement ScoreMax et vous voyez que l'autocomplétion fonctionne. Et dans mon script, je vais simplement créer une fonction que je vais appeler setMaxScore. Cette fonction, setMaxScore, elle prendra en paramètre le MaxScore. Je n'ai pas à nommer mes éléments de façon très logique. Donc ici, ce sera plutôt MaxScoreLabel. MaxScore. Peu importe, scoreMax, scoreMax. J'ai toujours un petit peu de mal avec l'ordre des mots que je dois employer quand je fais du franglais. MaxScore et scoreMax, OK. Bon, peu importe. Qu'est-ce que va faire cet élément ? Il va prendre mon ScoreProgress et il va simplement définir sa MaxValue à ScoreMax. Et il va prendre mon ScoreMaxLabel et il va définir son texte à ScoreMax. Alors attention, parce que ScoreMax, ce sera un entier. Donc il faut que je convertisse parce que texte prend en paramètre une chaîne de caractère. Donc il faut que je convertisse à la volée mon ScoreMax en chaîne de caractère. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. On va même déjà pouvoir tester ce que ça donne. Non, il faut d'abord dire évidemment à ma G8 d'appeler cette méthode. J'ai eu 7MaxScore. Je sais pas du coup alors. Je vais enregistrer ma G8. Comme ça. Voilà. J'aurai l'autocomplétion. C'est ça. C'est 7MaxScore. Donc MaxScore. OK. Et donc là déjà, on devrait voir notre ScoreMaximal s'afficher dans notre niveau en fonction du calcul des points. Donc je lance ma scène. Et vous voyez qu'ici, j'ai déjà le ScoreMaximum qui s'est mis en place. Donc 3000 points. Visiblement 3000 points. Ce qui paraît logique puisque j'ai un oiseau et j'ai deux ennemis qui valent chacun 500 points. Donc j'ai bien un maximum de 3000 points. OK. Donc ça, c'était pour fixer le Score de départ. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, évidemment, c'est faire évoluer le Score au cours du jeu lorsqu'il y a des éléments qui se détruisent. Donc on va voir dans la deuxième partie de cette vidéo comment on anime notre barre de progression et notre Score. Alors, pour pouvoir animer notre Score, il va falloir faire en sorte de réagir lorsque nos éléments Damageable sont détruits. Quand est-ce qu'ils sont détruits ? Pour le savoir, il faut aller dans le script Damageable.gd. Et vous voyez qu'ici, on a une méthode, enfin, on n'a même pas une méthode pour l'instant, mais on va créer une méthode. On a un code qui s'exécute lorsque la health passe en dessous de zéro et qui, pour l'instant, fait ceci. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler ce code dans une méthode. Vous allez voir que ça nous sera utile plus tard. Donc, j'ai créé une fonction que j'ai appelée explode qui va contenir ce code-là et je vais faire en sorte que cette méthode, lorsqu'elle est appelée, donc lorsqu'il y a une explosion, elle émette ce qu'on appelle un signal, c'est-à-dire un événement dont vont pouvoir profiter les autres nœuds de mon jeu. Donc, pour qu'elle émette un signal, je vais rajouter un signal que je vais appeler exploded pour mon Damageable. Ce signal, je vais faire en sorte de l'émettre emite signal donc exploded lorsque mon élément explose et je lui passerai en paramètre justement l'élément qui vient d'exploser, le Damageable qui vient d'exploser. Donc, j'émets un signal lorsque mon élément Damageable explose, c'est-à-dire lorsqu'il est enlevé de la scène et ce signal, je vais le récupérer dans mon level pour calculer enfin, pour augmenter le score. Donc, ce que je vais faire ici, c'est déjà, je vais initialiser une variable score qui sera par défaut égale à zéro et je vais connecter tous mes éléments Damageable à ce script-là, le script de mon niveau. Pour faire ça, je vais profiter que je boucle déjà sur mes Damageable. Donc, je vais récupérer mon Damageable et je vais le connecter avec la méthode connect. Je vais connecter son signal exploded avec une méthode de mon objet que j'appellerais on Damageable Exploded et cette méthode je ne l'ai pas encore créée, je vais la créer ici Damageable Exploded qui prend en paramètre le Damageable en question. Voilà. Et qu'est-ce que va faire mon élément ? Il va augmenter mon score du nombre de destroy points du nombre de destroy points de mon Damageable. Très bien. Et une fois qu'il l'a fait, il va falloir qu'il mette à jour la GUI de façon cohérente. Pour faire ça, je vais aller dans ma GUI et de la même manière que j'ai mis en place une méthode setMaxScore, je vais mettre en place une méthode setScore tout simplement qui prend en paramètre le score. Et qu'est-ce qu'elle va faire cette méthode score ? Elle va mettre à jour la ScoreValue et également la value du ScoreProgress. Donc il va falloir que je récupère ma ScoreValue. Donc ici, je me dis UnreadyVar Score. Alors ici, je vais mettre pour l'instant passe parce que j'ai une petite erreur sinon. OK. ScoreValue Label égale ici, je vais faire un peu à mon ScoreValue. Voilà. Et donc ici, qu'est-ce que je dis ? Je dis simplement que ScoreProgress.Value égale Score et que Score donc ValueLabel .Text est égale non pas directement au Score mais à str de Score. Voilà. Et cette méthode setScore, je vais y faire appel dans mon level. Donc ici, je récupère ma G8 et je fais un setScore de Score. Voilà. je pourrais éventuellement aussi faire en sorte que mon level puisse émettre un signal lorsque le score varie mais là, je ne vois pas trop d'intérêt de le faire. Je pense qu'utiliser la méthode G8 directement, ça a du sens et c'est plus simple. Donc on va voir maintenant ce qui se passe. Je lance ma scène et je vais essayer d'exploser mon méchant. Voilà. Donc je lance mon réseau et vous voyez que mon score se met bien à jour. Bon par contre, pour l'instant, il n'est pas encore animé. Ça, ce n'est pas un truc qui est géré automatiquement par Godot, évidemment. Là, j'ai mis un score dans ma Progress Bar et dans mon label. Donc c'est ce score-là qui est gardé. Bon, ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque qu'on peut faire, c'est que je vais être un peu just au niveau place ici. Donc je vais tout de suite régler le problème. Je vais dans ma G8 hop, je vais augmenter un petit peu mon Margin Container pour avoir un peu plus de place. Bon, ça, c'est une première chose. Je vais sauvegarder. Et la deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est que notre score, il n'est pas animé. Donc on va faire en sorte de l'animer. On va aller dans notre scène G8 et pour animer une valeur comme ça, on a plusieurs choix. On peut passer par un Animation Player mais là, en l'occurrence, le plus simple, c'est d'utiliser un nœud un peu particulier qui s'appelle un Twin qui permet en fait d'animer des propriétés de script ou même de n'importe quel nœud en fait. Donc on va l'utiliser. Vous voyez que c'est un nœud extrêmement pratique justement pour ce genre de truc. Donc on ajoute un Twin qu'on va appeler Twin Score comme ça, on saura bien ce qu'il fait. Et ce Twin, on va le récupérer ici. on ready Twin Score qui est égal à simplement Twin Score j'ai oublié le mot clé var comme d'hab. Voilà. Et au lieu de mettre à jour directement la valeur ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une propriété Animated Score voilà. Et cette propriété Animated Score on va l'animer avec notre Twin Score. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dire, on va appeler notre Twin notre Twin Score qu'on a directement stocké dans une variable et on va faire appel à la méthode InterpolateProperty. Alors, InterpolateProperty elle prend pas mal d'arguments. Le premier, donc, c'est l'objet dont on veut interpeller la propriété. Donc là, en l'occurrence, c'est l'objet courant, self. Le deuxième, c'est le chemin vers la propriété en question. Donc là, il n'est pas très compliqué, c'est simplement notre Animated Score. Le troisième argument, c'est la valeur minimale, enfin, c'est la valeur initiale de notre, qui sert de point de départ à notre animation. En l'occurrence, c'est la valeur courante du Animated Score. La valeur finale, c'est le score final. Donc c'est le score qui est passé en paramètre de ma fonction setScore. Et la troisième valeur, c'est la durée de mon animation. Je vais prendre une demi-seconde et il y a encore deux autres valeurs qui servent à savoir un peu comment va être animé notre élément. Par exemple, si on veut une animation qui est linéaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas spécialement d'effet, c'est-à-dire qu'elle partira de sa valeur initiale et ira jusqu'à sa valeur maximale en progressant de façon régulière, on peut faire un translinéaire, mais on aime bien en général avoir un petit effet. Donc moi, je vais prendre plutôt une transition cubique et en troisième paramètre, j'utiliserai plutôt isIn. Alors la méthode is, enfin pas la méthode, la propriété is, elle permet de savoir en fait quelle partie de l'animation sera la plus rapide. Est-ce que c'est le début, la fin, est-ce que c'est le début ou la fin et le début sont plutôt lents, enfin bref, moi j'utilisais plutôt isIn. Si vous avez envie d'avoir un petit peu des détails sur ces propriétés, vous pouvez aller dans la documentation, en rechercher dans l'aide ou dans la documentation en ligne. Donc moi, j'utilisais isIn. Voilà, donc je demande à mon TwinScore d'interpeller sur la propriété AnimatedScore et je le démarre s'il n'a pas été démarré. Alors ça, c'est important, il faut toujours vérifier que notre Twin n'est pas actif. If TwinScore is not active, alors qu'est-ce qu'on fait ? On prend notre TwinScore et on le démarre. Ok. Donc maintenant, je ne peux pas faire ce que j'ai fait ici, je ne peux pas prendre mon ScorePro S.Galu et le mettre directement à un score parce que ça ne servira à rien. Il va falloir que je joue sur mon AnimatedScore qui va être régulièrement mis à jour par mon Twin. Donc pour pouvoir mettre la bonne valeur de propriété, il va falloir que je fasse tout ça dans la méthode Process. Et ici, je ne ferai non pas un ScoreProgress.Value de Score mais de AnimatedScore. Voilà, c'est comme ça que s'utilise un Twin, en fait. C'est toujours un peu la même méthode. Vous déclarez en général une propriété dans votre objet ou dans n'importe quel objet dont vous souhaitez animer la propriété et vous mettez à jour la valeur dans la méthode Process. Voilà. Donc là, on n'est pas trop trop mal. On a bien mis à jour notre AnimatedScore. Alors, notre AnimatedScore, il n'est pas initialisé donc on va l'initialiser à 0. Ici, ce qu'on pourrait faire pour optimiser un peu, c'est ne mettre à jour nos valeurs que si notre Twin est actif. pour le coup, if TwinScore is active et seulement dans ce cas-là, on met à jour le ScoreProgress et le ScoreLabel. Donc, vous allez voir qu'on va avoir un petit souci. On va lancer quand même notre animation pour voir ce qui se passe. On va essayer d'exploser notre méchant. Vous voyez qu'on a un petit souci ici avec notre label, il y a des nombres à virgule qui sont apparus dans la valeur de notre texte. Ici, pour éviter les nombres à virgule, on va simplement utiliser la méthode int qui va faire un casting de variable et qui va transformer mon AnimatedScore en entier. C'est simplement que notre Twin fait de l'interpellation un peu bêtement et il garde les valeurs à virgule ce qui est normal mais nous, ça ne nous intéresse pas dans notre label de score. Donc ici, je réessaye. Hop ! Et là, j'ai effectivement ce qu'il faut et vous voyez que ma barre de progression s'affiche bel et bien. Alors, on a vu comment on animait notre GUI. On n'a pas encore tout à fait terminé puisqu'il y a encore plein de choses à voir. Notamment, on va régler son sort à ce bouton-là mais ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Voilà. Restez connectés. Restez connectés.